Musique 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 Un village blanc d'île, situé dans les montagnes du Mont-Liban, à 1400 mètres d'altitude, au fond de la vallée de Kodisha. Ce village incroyable, jourit d'un climat montagnard doux, son hiver est rigoureux et négeux, parfait aux amateurs d'esprit qui désirent exercer sur les vastes montagnes de Bcharé un passe-temps favori, et profiter du calme ainsi que de la blancheur et l'ouïe de ces montagnes. De plus, à Bcharé se situe la forêt des cèdres de Dieu, l'un des derniers vestiges de l'ancienne forêt de cèdres du Liban qui recouvrait l'étage végétal supérieur du Mont-Liban est la destination préférée pour les personnes qui souhaitent faire une excursion à pied dans cette forêt magnifique, pleine de vie, et pour tous ceux qui désirent profiter de la pureté de l'atmosphère loin de la pollution de la ville. Avec la vallée de Khadija, le site de la forêt des cèdres est inscrit par un comité de l'INASCO sur la liste du patrimoine mondial depuis 1998. Le caractère exceptionnel du site tient d'une part un lien historique et géographique entre la forêt et la vallée de Khadija, un des plus importants centres mondiaux du haut d'hérémitisme chrétien. Il tient d'autre part au caractère sacré du cèdre du Liban cité 103 fois dans la Bible. Sur le plan culturel, le grand écrivain, poète et sculpteur, Jubran, est né à Pcharré le 6 janvier 1883, où ses ouvrages littéraires et picturaux sont disposés dans son musée à Pcharré, qui est la destination d'intellectuels arabes et étrangers, qui viennent nous rendre hommage à une figure illustre de l'histoire culturelle du Liban. Du côté religieux, beaucoup d'églises ont eu à Pcharré, comme l'église de Notre-Dame et l'église de Saint-Cèvres. De même, de tout temps on a considéré cette terre comme une terre sainte, à cause de la grande foi de ses habitants et du bon nombre de saints et de religieux qu'ils ont vécu. N'oublions pas le festival de cèdres en l'été, qui a acquis une dimension internationale et qui accueille chaque année un grand nombre de touristes désirant jouir de la beauté du lieu et beaucoup d'autres moyens de divertissement. En outre, ce village se caractérise par tout genre de fourmi. Les cerises, les poires et les plus bonnes pommes du Liban sont plantées et cueillies par les Pcharréotes et distribuées à tout le Liban. Enfin, les Pcharréotes ont un accent marqué quand ils parlent l'arabe. Puisque, jusqu'à très récemment, Les �arayotes parlaient encore l'arameïa sirila, qui est par ailleurs la langue chirurgique maronite Created using Paltoon